Salut à tous, aujourd'hui une minuscule vidéo, enfin qui sera un peu plus longue que d'habitude, enfin dans la moyenne, c'est pour parler de Microsoft Windows Neptune. Neptune c'est en quelque sorte l'ancêtre de XP, en quelque sorte. En quelque sorte, comme d'habitude, il y a un lien vers l'article de blog où j'explique tout l'arrière-plan de cet article. C'est une vidéo que j'avais envie de faire après avoir visionné une vidéo de Fabien alias Electronic Arts, qui avait reçu un CD de test de Windows Neptune. Donc, trêve de barbartage, on est parti, on est go. Et j'espère que ça va fonctionner, donc croisons les orteils. Donc Neptune c'est... Oula, c'est un peu rapide, ça a démarré rapidement. Neptune, c'est en gros... Je pense qu'il a dû démarrer, il a dû... Donc j'essaie de l'éteindre, de le redémarrer. Parce qu'il se met en hibernation, donc là, je vais essayer de l'éteindre, de le redémarrer. Ah bien sûr, donc on va le redémarrer. Voilà, donc là. Donc, vous avez pu le voir, c'est basé sur Windows 2000. Pour des raisons pratiques, j'ai utilisé... J'ai rajouté les additions invitées de VirtualBox pour avoir un affichage plein écran. Donc, comme... Je ne sais pas si on peut faire ça, mais on va pouvoir se déconnecter. Comme ça, avec un peu de chance, il y aura le cran de connexion qui va apparaître. Voilà. Donc, on va éteindre ça. Il n'est pas aimé à éberner, ça a été... Bon. J'aurais voulu vous montrer le démarrage complet, mais... Voilà. Donc, finalement, ça va démarrer, j'espère. Voilà. Donc, c'est le bon démarrage. Je suis désolé, c'est pour les petits à-coups. Donc, vous voyez, ça ressemble encore à l'écran démarrage de Windows 1000. Même si c'est basé sur Windows 1000. C'est en quelque sorte l'ancêtre de Windows XP. Voilà. Normalement, ça va démarrer. C'est une version de développement, donc on peut qualifier de version alpha. Je ne sais pas pourquoi il est passé en... Non, j'essaie de mettre en bonne résolution, déjà. C'est une résolution plus acceptable. C'est un peu plus acceptable. Voilà. C'est quand même mieux, c'est plus agréable. Bon, je ne peux pas remonter au-delà, mais déjà, vous avez un aperçu. Donc, en gros, ça ressemble vraiment aussi à Millennium. Parce que c'est vraiment la présentation de Millennium, du détesté Millennium. Mais pourtant, c'est bien un Windows Neptune. La preuve. Si on va dans la ligne de commande, on voit que c'est la version 5.0.5111. Alors, si on fait un verre... De mémoire, Microsoft... Windows 2000, c'est-à-dire la version 5.0.2600, je crois. Non, 2160. 2160, voilà. 5.0.2160, WinXP étant 5.1.2600. Donc, vous voyez, quand même, c'est en quelque sorte une branche alternative. C'est une version qui est sortie en décembre 1999, qui est vraiment une représentation à la Microsoft Windows Millennium. D'ailleurs, c'est un double-clic. Voilà. C'est vraiment précisé que c'est vraiment en point de fabrication. C'est une version qui a été légèrement fûtée sur le net. Comme toutes les versions d'éveloppement de Microsoft Windows, entre parenthèses. Donc, bien sûr, je ne vous dirai pas où je l'ai trouvé. Cherchez et vous le trouverez. Donc, c'est juste pour vous montrer, quand même, à l'époque, à quoi ça ressemblait. Donc, mes documents. L'ensemble est en anglais, bien sûr. Si on va dans la Propos 2, c'est vraiment marqué Windows 2000. C'est vraiment une version de développement très avancée. Enfin, pas très avancée, mais potable. Donc, quant à l'accessoire, on a, bien sûr, le Switcher Classique. C'était vraiment... Mais c'était vraiment basé sur un noyau NT. Ce n'était pas basé sur un noyau de Win9x. Thing started, voilà. Ça se voit vraiment que c'est basé sur Win2000. Là, il n'y a pas à dire. Donc, là, voilà. Donc, je vous montre un peu à quoi ressemblait Windows Neptune. Donc, c'est vrai que là, c'est encore des icônes qui sont celles de Winminium. Et déjà, il y a quelques aperçus de ce qui arrivera beaucoup plus tard. Spécialement dans le Windows XP Service Pack 2. Si on va ici, et si on va dans Sharing, on a Enable Firewall Mode for this Connection. En gros, le pare-feu. Voilà. C'est vraiment les prémices du pare-feu qu'on aura par la suite dans WinXP. Donc, je vais les activer pour le moment. Côté logiciel, on avait Internet Explorer 5.5. Voilà. Qui s'annonçait comme 5.0. Alors, j'aime bien ce qui est marrant. Il dit Internet Explorer 5.5. Et ça, on regarde. Version 5.0. Oui, il n'est pas légèrement schizophrène, le pauvre. Voilà. Donc, c'est un IE de l'époque. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des 5.0 ? Est-ce qu'il y a des 5.5 ? On ne sait pas. Donc, peut-être un peu de schizophrénie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Vous voyez, c'était vraiment... A l'époque, c'était encore la présentation. Et on va bien marquer Windows 2000. C'était vraiment une version de développement plus ou moins avancée. Donc, on va afficher les outils administratifs. Programme, Administrative Tools. Voilà tout ce qui est commande, services et compagnie. Voilà. Donc, je vous montre en gros ce qu'il y avait dans Winemptune. Bien sûr, ce n'est pas une version qui est très utilisable au final. Mais ça fait quand même plaisir de se replonger dans les vieilles versions. Alors, attend qu'il finisse ça. Voilà. C'est marqué comme Windows Neptune 2000 professionnel, ma vérité. C'est un Windows qui est en gros l'ancêtre de WinXP. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Rapporter des bugs, je ne sais même pas ce que ça va faire. Voilà. Bien sûr, il fallait avoir un compte Neptune. Un compte bêta, bien sûr. Là, bien sûr, ça ne... Ça ne verra plus rien du tout, mais... Voilà. Bêta test, un compte Neptune OS. Là, je vais fermer ça. Ça fait quand même... Ouf ! Ça fait quand même un petit coup de vieux quand on voit tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les outils que je peux vous montrer ? Voilà, donc là, même petit logon. Tous les outils qu'on pouvait rajouter ou enlever. Ça remonte quand même à plus de 15 ans. Avec des clics incessants un peu partout. Les effets web. Je ne sais pas si on a passé un affichage web. Je ne sais pas si Active Desktop va fonctionner ou pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Options, oui. Enablement de content. Parce qu'à l'époque, la grande mode, c'était d'avoir un contenu actif en fond. Ça avait disparu par la suite. Donc, voilà tout ce qu'il y avait. Si vous avez des scanners des caméras, ça s'affiche ici. Hop, ça... Je crois que j'ai planté ensemble. Ouais, je l'ai planté. Bon, mais c'est normal. C'est une version entre guillem et bêta. Je ne sais pas si ça va me relancer ensemble. Non, apparemment, ça a planté. C'est dommage. Bon, mais là, vous avez vu à quoi ressemblait en gros Windows Neptune. Pour moi, ça m'a fait plaisir. Parce que je n'avais jamais testé cette version. Donc, je tiens un peu encore à remercier Fabien d'avoir reçu dans un colis cette version de Windows Neptune qui m'en donnait envie d'en parler. Bon, mais on va cesser de faire souffrir. Je vous dis à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501